Ceux qui utilisent l'anonymat pour publier des messages homophobes sur Internet pourraient bientôt être condamnés. Deux associations ont décidé de lancer une action en justice d'une ampleur sans précédent. Plus de 200 plaintes vont être déposées aujourd'hui un peu partout en France. Ces deux associations sont Mousse et Stop Homophobie. Pendant huit mois, elles ont traqué toutes les insultes, tous les appels à la haine qui se répandent sur les réseaux sociaux et sur certains sites. Un énorme travail de veille. Bonjour Arnaud Boisseau. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Stop Homophobie. Aujourd'hui, c'est le moment justement de dire stop, ça suffit. En effet, oui, comme vous venez de le dire, ça fait huit mois que Stop Homophobie recense la haine sur Internet. Et aujourd'hui, nous déposons à 14h 213 plaintes partout en France à l'égard des personnes qui, au quotidien, utilisent les réseaux sociaux pour insulter, injurier et inciter à la haine envers les LGBT. Il y a de plus en plus de messages haineux à caractère homophobe sur Internet ? De plus en plus, oui. Le virage, nous, qu'on a remarqué, c'est réellement le mariage pour tous en 2013. Mais c'est vrai que de plus en plus, les homosexuels, les lesbiennes, les trans, les bisexuels, quand ils se font agresser en raison de leur orientation sexuelle, en font un post sur Internet pour être médiatisés. Et à chaque agression, son lot de commentaires haineux ou de personnes qui regrettent que les agresseurs ne soient pas allés plus loin, que la victime n'ait pas trouvé la mort lors de cette agression. Il y a plus d'homophobes qu'avant ou c'est juste qu'on les entend plus parce que les moyens de communication actuels le permettent ? Difficile à dire. Je pense qu'il y a forcément un effet lié à l'anonymisation et à la facilité de prendre la parole sur Internet. Mais je pense aussi que l'impunité, forcément, quand on insulte sur Internet... Et qu'on risque rien. Pardon ? Quand on insulte et qu'on risque rien, on a tendance... Quand on insulte et qu'on risque rien, on continue à insulter. C'est quoi ce genre de message ? C'est plutôt... C'est quoi des injures, des menaces ? Vous avez des exemples ? C'est des messages relativement violents. Alors il y a les insultes assez traditionnelles. On insulte simplement quelqu'un de pédé. Mais il y a aussi des gens qui se posent la question de savoir quel est le meilleur combustible entre les juifs et les homosexuels. Nous, on nous menace régulièrement de mort. Le président de Stop Homophobie a été menacé de mort. Twitter n'en a pas eu grand chose à faire. On nous a menacé de poser des bombes aussi dans nos locaux. On a interpellé le gouvernement à ce propos-là. Et on n'a pas eu de retour non plus de sa part. Et ces messages, vous les avez recensés comment ? Parce que c'est un boulot pour des milliers de personnes. Il y en a tellement... C'est un boulot pour des milliers de personnes. Mais on n'est pas des milliers chez Stop Homophobie. On est assez peu. C'est le président de Stop Homophobie qui, plutôt que de dormir la nuit depuis 8 mois, constate en ligne sur Twitter tous les messages qu'on reçoit, qu'on recense. Parce qu'on nous en envoie aussi. Les internautes vous relaient des messages ? Oui, et c'est parfois plus de 4000 par jour. 4000 messages homophobes recensés par jour ? Par jour. On a sorti un site qui s'appelle nohomophobes.fr et qui permet d'avoir un calcul en temps réel de l'utilisation, par exemple, du mot PD sur Twitter. C'est quoi ? C'est un algorithme ? C'est un algorithme. Hier, à 22h, il y avait déjà 1202 PD twittés dans la journée. Et ça, c'est partout sur Internet ou c'est spécifiquement sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'est aussi sur des blogs, des forums, des sites Internet ? Alors, c'est partout sur Internet. Mais nous, là, parce que c'est déjà un travail titanesque, on s'est concentré sur Twitter, qui est vraiment le réseau social où cette parole haineuse est libre. Et c'est celui qui réagit aussi le moins. Puisque nous, à chaque fois qu'on signale à Twitter, et on signale tout le temps ce genre de commentaires, la plupart du temps, Twitter nous répond, et je pense que c'est un robot qui le fait, qu'il n'y a pas de problème, que ce contenu n'est pas problématique. Et il faut que l'on insiste et qu'on mette un avocat en copie pour que Twitter supprime le contenu. Mais vous vous rendez bien compte que... Mais il supprime juste le message. Après, l'auteur du compte, lui, il n'est pas inquiété, le compte est toujours actif. C'est juste le message en question qui est supprimé. D'abord, il supprime juste le message. Et j'aimerais assister sur le fait que Twitter, c'est une entreprise qui a fait 548 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. C'est certainement pas des associations bénévoles de faire le tri sur Twitter à leur place. Et en plus, effectivement, comme vous le dites, le message est supprimé. Mais l'auteur du message, lui, n'est jamais pénalement inquiété. Et ces plateformes, elles n'ont aucune responsabilité pénale ? Alors, le principe, en France, c'est que sur un contenu illégal comme ça, c'est l'auteur qui est inquiété par la plainte. Néanmoins, la loi prévoit que l'hébergeur sera responsable si, délibérament, il a laissé en ligne un contenu illicite. Et justement, là, il y a la question qui se pose, c'est de savoir si quand nous, on signale une première fois, alors qu'on est une association reconnue, on signale une première fois à Twitter ce contenu et que Twitter ne le supprime pas automatiquement, quelle est la responsabilité de Twitter ? Et on va demander, on demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Et à Twitter également. En Allemagne, Twitter a été menacé d'une amende de 50 millions d'euros. S'il ne supprimait pas dans les 24 heures tous les contenus injurieux, racistes, Twitter l'a fait. Pourquoi il ne le fait pas en France ? Il faut que le gouvernement menace ? Manque de volonté politique en France ? Manque de volonté politique et aucune volonté de la part de Twitter non plus pour traiter le problème. Est-ce que techniquement, il est possible de lever l'anonymat de ces messages ? Est-ce qu'on a des moyens techniques pour identifier, je ne sais pas, par l'adresse mail, par l'adresse IP de l'ordinateur ? Est-ce que c'est faisable ? Quand vous téléchargez du contenu sur Internet... Parce que la plupart du temps, on est d'accord, c'est quasiment tout le temps des messages anonymes. C'est des messages derrière des pseudos des comptes Twitter. Mais quand vous téléchargez sur Internet, vous recevez bien un mail d'Adopi qui vous dit que votre IP a été trouvé en train de faire quelque chose d'inapproprié sur Internet. Donc il est possible d'aller trouver l'IP des utilisateurs et de leur envoyer un premier courrier en leur disant qu'ils ont commis une infraction. Vous savez, le caractère d'injure publique, c'est aggravant. Sur Internet, c'est constamment public. Pourquoi est-ce que les mesures ne sont pas prises ? Pourquoi est-ce que la loi n'est pas appliquée lorsque c'est sur Internet ? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous allez déposer 213 plaintes. Comment vous avez fait le tri ? Pourquoi 213 ? Pourquoi 213 ? Alors c'est les avocats, c'est la vingtaine d'avocats qui travaillent avec nous. Et d'ailleurs, on remercie Étienne Desoulières et le réseau Avocats Guy Friendly qui nous ont accompagnés. Et c'est eux qui, en leur qualité d'avocat, ont mis leur expertise au service de ces plaintes et ont sélectionné parmi ces plaintes celles qui avaient le plus de chances d'aboutir. Mais c'est 213 aujourd'hui. Ce sera à nouveau 213 le mois prochain et le mois suivant. Et ce, jusqu'à ce que le procureur les instruise. Et s'il ne les instruit pas, on passera en citation directe et jusqu'à ce qu'une personne soit enfin condamnée. Et toutes ces insultes qui sont relayées sur Internet, comment je peux le formuler ? Qu'est-ce que ça fait sur les gens qui les reçoivent ? Est-ce que vous avez des coups de fil de gens paniqués, de gens inquiets, de personnes qui vous appellent et qui disent « j'en peux plus » ? Nous, c'est 11 800 personnes qui nous ont demandé de l'aide en 2018. Et ce que ces insultes font, c'est que quand vous grandissez, en étant d'abord rejeté par la société parce que vous ne vous rentrez pas dans le moule. Ensuite, sur Internet, certes, on vous donne des droits en 2013, mais ensuite, simplement dans votre existence numérique, vous recevez en permanence des insultes en termes de construction. C'est insupportable, c'est horrible. C'est horrible. Et ça, c'est des choses que vous trimballez avec vous tous les jours et que vous gardez au fond de vous. Et quand vous avez un doute, c'est à ça que vous pensez. C'est en ça que c'est horrible. Merci beaucoup, Arnaud Boisseau, porte-parole de l'association Stop Homophobie et invité du 5-7 de France Inter.